Donc, une importante opération de recherche est en cours en ce moment dans la région des Laurentides et en Haute-Mauricie. Un hélicoptère est disparu depuis près de 24 heures maintenant, Bénédicte, et c'est confirmé, il y avait à bord le président de la compagnie Savoura et son fils. Oui, Stéphane Roy et son fils, qui manquent à l'appel au moment où on se parle, ils prenaient place à bord d'un hélicoptère. Et selon les informations qu'on a pu avoir, il y a quatre personnes qui étaient allées dans un chalet au lac de la Bidière. Deux personnes à bord d'un hydravion, deux personnes à bord d'un hélicoptère. Ils devaient revenir vers Sainte-Sophie. Donc, mercredi, les deux personnes à bord de l'hydravion sont revenues à Sainte-Sophie, mais pas de nouvelles de M. Roy et son fils. Donc, tout le secteur ici, c'est là où a lieu l'importante opération de recherche au moment où on se parle, avec les forces armées canadiennes d'ailleurs qui sont impliquées. Donc, tout autour du secteur de Paran, dans le coin où le chalet du lac de la Bidière est, les recherches se concentrent dans ce secteur. Ce qu'on sait de l'appareil à bord duquel prenait place M. Roy, c'est ce genre d'hélicoptère. Ce n'est pas celui-là précisément, mais c'est un Robinson R44, donc comme celui-là. Et M. Roy était à bord, comme on le disait, avec son fils. Maintenant, j'ai parlé avec le porte-parole des Cers-Savourant un peu plus tôt. On n'a pas voulu nous donner d'entrevue. On dit que tous les espoirs sont permis pour l'instant et on veut concentrer nos énergies là-dessus. Mais on a quand même pu nous donner quelques mots via communiquer. On nous dit actuellement que tout est mis en œuvre pour qu'il soit retrouvé sain et sauf. Les autorités compétentes font leur travail de recherche. M. Roy est un pilote d'expérience qui a à son actif de nombreuses heures de vol sur ce type d'appareil, un hélicoptère R44. Il est trop tôt à ce stade-ci pour formuler des hypothèses. Mais pendant ce temps, il y a des opérations de recherche. Comme je le disais, la Sûreté du Québec qui est là, les Forces armées canadiennes. J'ai fait le point justement avec la Sûreté du Québec. On écoute. Depuis 10 heures ce matin, nous, on a été informés de ça. À partir de ça, il y a des recherches qui ont débuté. Maintenant, on a demandé aux Forces armées canadiennes de faire les recherches pour nous aider là-dedans parce que c'est dans un secteur qui est très isolé là-bas. Ça ne se rend pas facilement comme ça. Alors, il y a des recherches qui se font par surveillance aérienne. Alors, on espère retrouver l'hélicoptère en question. Alors, ce que la Sûreté du Québec dit, si quelqu'un dans ce secteur-là, dans le coin de parents, entre parents et Sainte-Sophie, a entendu des bruits d'hélicoptère, des bruits suspects, on veut avoir toutes les informations possibles pour pouvoir localiser M. Roy et son fils. Merci. À plus tard, Bénédicte. Sous-titrage Société Radio-Canada